Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la NUT Quintet direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 1er avril on débute le mois avec les galopeurs le prix du Languedoc qui sera support de Quintet qui 10 jours fériés 10 courses prévues à 15h15 c'est la troisième épreuve du programme il y aura d'ores et déjà en partant attention le numéro 16 Waïtara qui était déjà annoncé non partante lors de la déclaration des partants il y a deux jours toujours est-il qu'ils sont 15 à en découdre sur 2000 mètres avec un lot qui est assez intéressant des chevaux bien connus à ce niveau de compétition mais il n'en reste pas moins que c'est assez ouvert en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection là Strabuco je pense que ce sera le favori de la France entière un cheval qui reste sur deux victoires dans deux quintets c'est assez rare à signaler de pouvoir espérer réaliser la passe de trois ce niveau là parce que c'est pas forcément évident il a quand même pris 8 kg lors de ses deux victoires donc ça fait quand même beaucoup 5 kg lors de sa dernière victoire maintenant il est pris en valeur 40 écoutez le style de sa victoire en plus c'était le 7 mars sur ce même parcours a vraiment été assez impressionnante ça dénote qu'il a encore de la marge à mon sens et pour moi malgré sa valeur de 40 je pense qu'il est encore capable de tenter une troisième victoire en plus on a vu avec le nomade samedi qui a remporté un kilo sous 62 kg je me dis que lui a également le droit d'y prétendre et pour moi c'est vraiment le cheval qui doit pouvoir s'imposer ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 9 Morsan alors Morsan vient de décevoir c'était du côté de Compiègne le 19 mars écoutez j'ai pas d'explication sur cette sortie auparavant il avait terminé deuxième de Trabuco dans le quinte et référence disputé sur ce parcours donc vraiment je le reprends confiance et c'est un bon nageur il adore Saint-Cloud est-ce que la piste de Compiègne ne lui a pas convenu le terrain collant je sais pas en tout cas moi je le reprends confiance il retrouve une piste qu'il adore un terrain pénible comme il les aime et pour moi c'est un concurrent qui doit remettre les pendules à l'heure ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 5 Cortez Banque écoutez lui c'est vraiment un cheval de terrain lourd par excellence il a remporté un réclamé cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes sur PSF mais il a prouvé derrière qu'il était capable de bien faire non seulement à ce niveau de compétition valeur 37 en terminant quatrième d'un quintet mais en plus c'était sur un terrain très lourd donc c'est un bon nageur il est compétitif à cette valeur il revient en région parisienne avec des ambitions en tout cas je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour les premières places à ce poids en suite j'ai retenu en quatrième position le numéro 14 Ridwan bah écoutez Ridwan il avait tout simplement terminé troisième de la course référence remporté par Trabuco le 7 mars avant de décevoir un petit peu comme pour Morsan alors est-ce que le fait d'avoir couru de manière rapprochée lui a déplu toujours est-il qu'il a terminé seulement neuvième d'un handicap sur 2400 mètres ça aussi c'est à vous revenir sur 2000 mètres ça va jouer en sa faveur et je pense vraiment qu'en bas de tableau c'est une belle chance théorique en tout cas moi un petit peu comme pour Morsan je le reprends en confiance ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 4 il s'agit de Morphe Wan lui aussi a quelque peu déçu finalement je reprends pas mal de concurrents qui ont déçu dans le quintet du 16 mars justement il courait en plus avec Ridwan ah non c'était la deuxième épreuve que Ridwan courait lui courait la première épreuve mais il courait sur 2400 mètres peut-être que c'était un petit peu le bout du monde sur un terrain qui était très lourd sur lequel il n'avait quasiment pas de référence il a couru en très souple mais il n'a jamais eu à courir dans une piste aussi pénible peut-être que la distance était un petit peu le bout du monde et je pense que sur 2000 mètres il sera beaucoup mieux je pense vraiment que ce poulain de 4 ans encore de la marge dans cette catégorie et à cette valeur de 37,5 et pour moi c'est un concurrent qui est censé remettre les pendules à l'heure ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 2 Moonwalk Step bah écoutez il est toujours là il a couru plusieurs fois depuis le début de l'année mais il répond présent mis à part sa tentative le 16 mars où il était sixième justement devant Morphe Wan il a toujours fait l'arrivée, il est régulier, il adore cette piste du haut de ses 11 ans je crois, ouais au gros de 11 ans il est encore compétitif, il vient de faire l'arrivée il n'y a même pas une semaine d'un quintet plus disputé à Saint-Cloud sur 3000 mètres il a terminé troisième, alors courir aussi rapprocher ça reste toujours une petite incertitude mais il a prouvé qu'il était quand même capable de le faire non franchement il n'y a rien à rajouter, je pense que c'est un concurrent s'il a bien récupéré de ses efforts, il doit encore une fois répondre au présent et lutter pour une place en suivant en septième position j'ai retenu le numéro 11 Caracorum un cheval en forme, deux cours cette année, une victoire à ce niveau là et une deuxième place, en plus sa victoire a été acquise le 7 mars dans une deuxième épreuve sur ce parcours ça devait être la deuxième épreuve du quintet remporté par Trabuco en tout cas il vient de prouver qu'il avait encore de la marge du côté de Senone Poincet en province le 23 mars dernier donc un cheval qui a terminé deuxième, qui est compétitif en valeur 34 qui aime les pistes collantes voilà j'ai l'impression qu'il monte un peu de catégorie je ne vous le cache pas, mais vu la forme qu'il tient actuellement je ne serais pas étonné de le voir à l'arrivée de ce quintet et enfin en huitième position, j'ai retenu le 10, Lady Chappell une Lady Chappell qui vient de terminer quatrième pour sa rentrée dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Fontainebleau c'était début du mois de mars son entraîneur c'est un fin préparateur il lui a redonné un peu de fraîcheur puisqu'elle n'a pas couru depuis un mois depuis cette sortie alors elle est compétitive en terrain lourd en valeur 34,5 en plus elle l'associait à Alexis Pouchin pour ne rien gâcher et je pense vraiment qu'elle a dû être préparée avec soin pour cette épreuve dans laquelle je lui trouve une chance mais plutôt pour une place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 7 il s'agit de Chiaradio j'ai longtemps hésité avec ce Chiaradio pourquoi ? parce que c'est un cheval qui à l'âge de 3 ans a montré vraiment de la qualité à ce niveau là il a une telle épreuve dans les jambes j'en ai aucun doute maintenant lors de sa rentrée il a été assez discret alors c'était difficile de revenir je ne sais pas où il en est exactement physiquement moi je pense qu'il faut le mettre dans un champ réduit parce que s'il se réveille il peut faire mal maintenant voilà il y a quand même l'incertitude de la forme mais en tout cas c'est un cheval qui clairement a les possibilités pour rivaliser à ce niveau là peut-être pas aujourd'hui mais ce sera peut-être lors de sa prochaine sortie d'où l'hypothèse de le mettre plutôt dans un champ réduit plutôt qu'une base on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 9 le 5, le 14, le 4, le 2, le 11 et le 10 c'est en cas de non partant le numéro 7 voilà vous savez tout pour ce quintet pour ce qui est du tirage au sort comme je l'ai dit pour la semaine dernière ce sera pour l'émission qui concerne le quintet de mardi parce que cette émission que je suis en train de tourner va sortir juste après le quintet de dimanche donc le temps de faire un tirage au sort éventuel si quelqu'un a trouvé le gagnant voilà vous aurez la réponse dans l'émission pour le quintet de mardi en attendant n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur Youtube et n'en rater aucune vous pouvez également laisser toujours votre commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir les chevaux que vous voyez allez faire un tour sur turc-fr.com il y a également énormément d'informations intéressantes que ce soit pour faire le papier ou même au niveau de nos pronostics qui sont toujours vraiment très pertinents en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye